ou le consomme lui-même. En effet, c'est possible qu'un même médecin soit peut-être bénéfique non, excusez-moi qu'un même médicament soit peut-être bénéfique à un moment ou à un autre ou bien qu'il soit nuisible pour quelqu'un et bénéfique pour un autre à cause de la variation de leur état fin de la fatwa du chef. Chaque fatwa d'Imam Al-Harari l'explication de la fatwa de l'Imam Al-Harari قول l'Imam Al-Harari ومعنى الحديث أن من لا يعرف خصائص الأدوية وأحوال المرض مع اختلاف الأوقات يحلم عليه أن يباشر علاج المرض بالأعشاب ونحوها وهذه المعرفة تأتي بالتلقي من أهل المعرفة الذين يعرفون طبائع الأمراض والأدوية من حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة واختلاف الأزمان بالنسبة للأمراض والأدوية من كلام الإمام الهراري يظهر لنا أن تحديد وصف الطبيب هو الذي يعرف طبائع الأمراض لأن من الأمراض ما كان بسبب زيادة الحرارة أو البرودة أو اليبوسة أو الرطوبة عن الحد الطبيعي ومنها ما هو مركب من طبائع عدة فمن لم يكن يعرف مزاج المريض ومزاج العلم لا يكون طبيبا كذلك الطبيب من يعرف طبائع الأدوية من حار وبارد ورطب ويابس لأنه يحتاج إلى استعمالها بضد مزاج العلة فإن كانت العلة حارة يابسة صفروية يناسبها استعمال الأدوية الباردة الرطبة البلغمية وقد تتركب العلة من مزاجين متضلطين كأن تكون حارة يابسة صفروية خالطها برودة ورطوبة بلغمية فعندها الطبيب يركب ما يناسب من الأدوية حيث إن العلة ليست صفروية محتة ولا بلغمية محتة فلابد من مراعاة حرارة ويبوسة الصفراء وبرودة ورطوبة البلغم لأن يستعمل مثلا الأدوية المعتدلة المعتدلة الحرارة والبرودة ورطوبة ويبوسة خلاحة ورطوبة ورطوبة et la nature de la maladie et des médicaments, la chaleur, le froid, la chaisresse et l'humidité et les variantes temporelles pour la maladie et les médicaments. La parole de l'imam Al-Harari nous montre que la spécification de la description du médicament est qu'il connaît la nature des maladies, car certaines maladies sont causées par un excès de chaleur ou de froid ou de chaisresse ou d'humidité par rapport au niveau normal. Et certaines d'entre elles, elles sont dues d'un composite de plusieurs natures non modérées. Donc, qui ne connaît pas le tempérament de la personne malade et le tempérament des maladies n'est pas médecin, similaire. Le médecin est celui qui connaît le tempérament et les médicaments en termes de la chaleur, la froideur, l'humidité ou sécheresse, car il a besoin de l'utiliser en contre-tempérament de la maladie. Si la maladie est bile jaune, c'est-à-dire de tempérament chaud-sec, elle a besoin d'un remède phlegmatique, c'est-à-dire de tempérament froid-humide. La maladie peut être composée de deux tempéraments opposés. Comme si elle est bile jaune, tempérament chaud-sec, mélangé avec phlegmatique, tempérament froid-humide. Alors, dans ce cas, le médecin compose les remèdes qui sont appropriés, où la maladie n'est pas purement bile jaune ni phlegmatique. Pour cette raison, il est essentiel de prendre en compte la chaleur, la chesteresse de la bile jaune, aussi bien que la froideur et l'humidité de la phlegme, en utilisant par exemple les remèdes qui sont modérés dans la chaleur, la froideur, l'humidité et la chesteresse. L'humidité de l'humidité d'un remède, C'est-à-dire qu'il n'a pas à l'âme de l'âme, et qu'il n'a pas à l'âme de l'âme, et qu'il n'a pas à l'âme de l'âme, et qu'il n'a pas à l'âme de l'âme. C'est-à-dire qu'il n'a pas à l'âme de l'âme, et qu'il n'a pas à l'âme de l'âme. C'est-à-dire qu'il n'a pas à l'âme de l'âme, et qu'il n'a pas à l'âme de l'âme, et qu'il n'a pas à l'âme de l'âme. L'âme, ou turbonel ne l'agissera pas à l'âme de l'âme, et qu'il n'a pas à l'âme, qu'il n'en apa qu'il n'a pas à l'âme. Ou qu'il n'a pas à l'âme, et qu'il n'a pas à l'âme ne le même. L'imam Al-Harari a dit, Ibn Hajar dit, les médecins ont dit ce qui signifie, nos livres sont un poison mortel, c'est-à-dire pour qui n'est pas médecin, c'est-à-dire pour qui dépend des livres de médecine et traite les gens ou se traite lui-même, comme s'il donnait à autrui du poison ou le consommait lui-même. En effet, c'est possible qu'un médicament soit peut-être bénéfique à un moment et pas un autre, ou bien qu'il soit nuisible pour quelqu'un et bénéfique pour un autre, à cause de la variation de leurs états. Par exemple, il y a desquels qu'il y deixait en dessous qu'il y ait un podr, par exemple. Si vous aviez dit au lit de la censure, par exemple, que le regard est un défi de la légaleure, il s'adresse à la victoire de l'âge, parce qu'il s'adresse à la légaleure, parce qu'il s'adresse à la légaleure, si le regard est un défi de la légaleure, car le regard est un défi de la légaleure, s'adresse à la légaleure, La parole de l'imam signifie que dans les livres de médecine les remèdes ont des tempéraments qui sont bénéfiques pour une personne souffrant d'une certaine maladie et nuisibles à quelqu'un souffrant de la même maladie en accordance du tempérament du médicament, de la maladie et de la saison. Par exemple, il y a dans les livres de médecine certaines herbes qui sont bénéfiques contre les maux de tête. Certaines de ces herbes sont chaudes, sèches et d'autres froides, humides. Et il y en a d'autres encore. Si quelqu'un qui n'est pas médecin lit dans les livres de médecine que le laurier, par exemple, bénéficie contre le mal de tête et l'utilise pour lui-même ou autrui parce qu'il souffre du mal de tête, il peut se nuire à lui-même si son mal de tête est de type bile jaune. Car le tempérament du laurier est chaud, sec, c'est-à-dire bile jaune bénéficie contre le mal de tête de type phlegmatique. Et la nuisance a augmenté si le laurier est pris en été qui est tempérament chaud, sec, par celui qui a un mal de tête de type chaud, sec, bile jaune. Ainsi, celui qui lit les livres de médecine en fonction de sa propre compréhension, sans d'albri ni étude, est comme celui qui avale du poison ou donne à autrui pour avaler, être prudent en cela. Quelques principes de la médecine des humeurs Les principes médicaux conventionnels de la médecine des humeurs sont divisés dans de nombreuses branches. Je mentionnerai quelques fondements de la médecine des humeurs en bref. La médecine des humeurs est composée, mélangée. Les formes des tempéraments singuliers non modérés sont de quatre. Chaleur, froideur, humidité et sécheresse. Et leurs formes modérées sont entre chaleur et froideur, et entre humidité et sécheresse. Alors, le mélange de ces natures est appelé tempérament. Les formes des tempéraments non modérés sont alors de quatre. La chaleur, soit avec humidité, soit avec sécheresse. La froideur, soit avec humidité, soit avec sécheresse. Alors, le cliché. Merci. Ce qui signifie un tempérament chaud-humide, un tempérament chaud-sec, un tempérament froid-humide et un tempérament froid-sec. Et les formes modérées des humeurs composites sont appelées des tempéraments modérés et ils sont entre froideur et chaleur et entre humidité et sécheresse. Ces humeurs existent dans les êtres humains, dans les animaux, dans la nourriture, les herbes, etc. الخلط Lomar C'est-à-dire qu'il est un gestionage de la graine. L'humeur est une substance fluide vers laquelle la nourriture est essentiellement transformée. Une partie du type d'humeur est bonne et est transformée pour devenir une partie des cellules d'organes bénéficiaires. L'autre type d'humeur qui n'est pas bon n'est pas normalement transformée pour devenir une partie des cellules d'organes bénéficiaires. C'est pour cela qu'il devrait être éliminé de notre corps. Exceptionnellement, ce type est transformé pour devenir un bon type d'humeur. C'est pour cela qu'il y a des écrits des cellules d'organes bénéficiaires. Les bonnes, surabondantes substances d'humeur, elles sont classées dans quatre catégories. La catégorie du sang qui est la meilleure, la catégorie du flègme, la catégorie de la bile jaune et la catégorie de la bile noire. Ces humeurs sont la constitution fondamentale du sang, comme aussi la constitution simple et complexe des organes. Ainsi, la santé des organes est due à la modération des humeurs et les maladies des organes sont dues à la non-modération des humeurs. Quelques nourritures et herbes ont le tempérament totalement chaud-humide, qui est à l'origine de l'humeur du sang. D'autres ont le tempérament chaud-sec, qui est à l'origine de l'humeur du sang. Merci. 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 Merci.